Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de Coliseum en 3v3 contre un Annie, un Sakri et un Yop. On joue avec la compo habituelle Feka, Annie ou J, et on va voir comment on peut régler ça. Alors j'aime beaucoup le skid du Sakri, première chose à noter, qui a la coiffe éclatante. C'est vachement chouette sur ses couleurs, bon à part la peau que j'aime pas trop. Bon ça a l'air d'être un joueur assez sérieux en face, la composition est puissante, on va être obligé de focus au Sakrieur. Le Yop qui a l'air d'être taxé plutôt sur le Rox. L'Annie est assez fragile, et le Sakri qui n'a pas d'être grosse raise, pas énormément de Vita non plus, mais 139 de tacle, donc a priori un mode agilité assez puissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut aller lui passer l'état cible, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'exposer ? C'est un peu discutable, bon on va quand même y aller dans le doute, hop, on va faire comme ça, on va stacker un petit peu de la rage sur le Lapin, et on va commencer à booster les carcasses, comme il n'y a pas de débuff en face, ça pourrait être utile de faire ça. Bon je pense que le Yop du coup viendra me mettre l'érosion dès le premier tour, il essaie de m'attirer sur l'aboiement, c'est magnifique. On va dire bonjour, hop là ! Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Il maîtrise, une épée volante, bon alors l'épée c'est parfait, ça va me protéger un petit peu de l'érosion par le Yop, qui va être obligé du coup d'avancer jusque cette case là pour me la placer. Alors, on va placer tranquillement le jeu, je pense que je vais tuer le Lapinot directement. Je vais voir comment les Invox en sortent, et je ferai ça avec la F4 plutôt. Hop ! Qu'est-ce qu'il nous fait le Doctuel, d'accord, très bien. Si on tue le Lapinot de l'Ani en face, ça lui fait perdre quand même 2P à pendant 3 tours, c'est pas mal. Sachant que là, le jeu n'a pas été trop mis en place. On va voir, bon cela dit, je pense pas avoir beaucoup de PA disponible pour faire ça. Je vais certainement lâcher la TDGIF dès le premier tour. D'accord, donc là il souffle, il puissance, il va faire quoi, peut-être poutre chez double... Ouais voilà, poutre chez double pression, c'est pas mal. Alors, est-ce que je lâcherai pas un... un bastion dès le premier tour sur le Ginec ? Je pense que je vais faire ça. On va mettre le bastion, on va taper un peu de lapin, et on va placer le Doppel, Doppel Feuillard, que j'essaie de mettre systématiquement, parce qu'avec son vol de caractéristiques, il devient vite redoutable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Ah, si je vais sur le Sacrieur, il va me tacler. Je vais peut-être placer l'érosion sur le Yop, plus simplement. Bon là, il repousse le lapin, d'accord, donc ça va me couper ma retraite. À moins qu'il cherche à avoir la ligne de vue sur les nids, effectivement. Bon, il avait pas besoin de le pousser autant, hein. Un mot de silence pas très efficace qui passe. Alors là, je suis un peu dubitatif. Est-ce que j'ai red le Yop ou les nids ? On va partir sur les nids, parce qu'il a l'air extrêmement fragile. Ouais, on va faire ça. Hop. D'accord, donc les nids qui prend plus de dégâts quand il est au corps à corps que à distance. Je prends note et on va mettre le Gynac légèrement en retrait, comme ceci. C'est pas mal. Alors, est-ce que ça part directement sur une coop ou quelque chose comme ça ? Ah d'accord, ça me coupe la Fécate, il va peut-être attirer le Gynac. C'est un peu surprenant son choix de prendre la Fécate, sachant que tu vas pouvoir la ramener assez facilement avec le Téléglyphe. Et directement, il sacrifie son nid. Intéressant, sachant que l'enni a l'air d'être haut, d'après ce que j'ai vu. Est-ce qu'il va faire une dérobade ? Ce serait embêtant. Non, il n'a pas fait de dérobade. Donc là par contre, il va prendre pas mal de dégâts lui. On va partir là-dessus. Hop. Là-dessus. Et. On va faire ça pour se soigner un petit peu. Ce serait bien que je me décale avec l'enni, mais par où ? Le Yop joue ensuite. On va se mettre comme ça. Hop. Donc là, le Sacrieur qui a déjà pris des dégâts assez conséquents. Qui va prendre en plus le Glyph en zone. Est-ce qu'il tue le Rocket ? Non. D'accord, mais qui veut vraiment tout mettre sur le Gynac. Le Gynac, que je n'ai pas pu débuff du coup, ça c'est embêtant. Ça aurait presque valu la peine que je lâche le mot d'envol sur le lapin. Ouh, ça va me faire mal ça. Je prends beaucoup de dégâts, c'était... J'ai une gestion du placement un peu discutable. Intimidation. D'accord, donc il lâche pas la Destin. Il préfère se booster à fond. Alors moi, de mon côté. Je vais aller placer le Glyph comme ceci. On va mettre les boucliers que je n'avais toujours pas placés. Hop. Est-ce que ça vaut la peine que je mette une barricade ? Sachant que si je lui fais une barricade, il perd 300 en puissance. Je ne pense pas. Donc dans le doute. On va préparer une maîtrise d'armes. Et je vais venir un tout petit peu embêter l'Enerypsa. J'aurais peut-être mieux fait de lui mettre une attaque naturelle à l'Enery, au lieu de faire une maîtrise, mais bon. Alors là, le Doppel qui tâte encore extrêmement fort. Le Sacri qui descend déjà à presque 2000 PV. On va voir ce qu'il va nous faire. La punition du Sacrior qui est déjà très menaçante là. Il faut à tout prix que je l'érode. C'est toujours pas fait. Et bon, le placement n'était vraiment pas adapté pour que je fasse ça. D'accord, donc il tape mon ennemi là, mais c'est plus pour le râle que pour les dégâts, je pense. 4 PA. Bon, moi je peux toujours faire un mode silence. Ces persos n'ont pas beaucoup d'esquives. Notamment le Yop, que je vais pouvoir râle assez vite. On va voir ça. Alors, on est parti sur le Sacrior. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire ? Je vais peut-être continuer à stack mes carcasses. Ce qui va me permettre d'en mettre une également sur le Yop. On va faire comme ça. Histoire de se booster pas mal. Donc là, de toute façon, je ne suis plus érodé. Et voilà, 730 points de vie sur le Sacrior qui va avoir du mal à survivre. Sauf si, bien sûr, il a acheté convalescence. Voilà, on pouvait s'y attendre. Et du coup, bon alors, le Yop va sortir de précipitation. J'ai toujours pas stimulé mon Mephé 4, il va falloir que je fasse ça très vite. Il a intérêt à se soigner encore un coup ou à se passer en... Est-ce qu'il est en châtiment robuste, là ? Oui. Une dérobade. D'accord, alors la dérobade, très bien jouée. Très bien jouée, la dérobade, qui m'oblige à lâcher le mot d'envol. À moins que je fasse ça comme ça. Non, on va lâcher le mot d'envol ici, je pense. Hop. Et là, je suis embêté pour remettre... Bon, on va faire comme ça. On va lui mettre... Un mot d'immobilisation. J'aurais aimé pouvoir stimuler ma Fé 4. Mais bon, il me taclait, donc je pouvais pas faire grand-chose. Alors peut-être que le Yop va lâcher l'épée du destin maintenant. Ah, il a encore 9 PA, malgré le fait qu'il sorte de précis. J'ai pas du tout râle. Ça aurait peut-être été plus judicieux de... Ça aurait peut-être été mieux de mettre un de la mot de silence avec le Nerypsa. C'est un petit peu discutable. Alors là, en revanche, il remet le Sécrieur dans le... Ok, il vit à le Sécrieur. Il remet le Sécrieur dans le glyphe. Moi, qu'est-ce que je vais faire ? Là, concrètement, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de lâcher une libération. Pour pouvoir soigner... Le Gynac. Sur lequel on va mettre une barricade. Parce que j'ai peur de dégâts que peuvent mettre le Yop. Et le Bouclier Fekka pour assurer un petit peu la survie. Bon, j'ai pris beaucoup d'érosion, mais ça devrait aller. Là, j'ai beaucoup de Bouclier, il a pas de débuff. Son Sécrieur a pris beaucoup de points de dégâts. Mais il était pas érodé. Alors, Lenny va pouvoir le soigner de manière assez énorme. On va voir ce que ça donne. Bon, alors là, il faut que je puisse aller atteindre le Sécrieur. Je devrais pouvoir y aller comme ça. En passant par l'extérieur. Je fasse attention à la punition qui peut tomber assez vite. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec Lenny ? Ok, il est à clé. Il a pas eu le temps de finir son tour, j'ai l'impression. Est-ce que je vais me mettre par là, moi ? Bah oui, je vais aller me mettre au cac du Sécrie. Comme je suis barricade. Hop. Alors, on va faire comme ça. On va aller chercher le Delfus, l'Emeraude. Et le Sécrieur se retrouve avec 492 points de vie. Et là, il a plus la Dérobade. Alors, il continue à se soigner. Il a 8 PA. Mais il n'est plus Dérobade. Est-ce que je peux lui faire des dégâts intéressants ? Pas vraiment, il a des grosses réductions là. Dommage subi, il faut à 60%. C'est assez embêtant. D'accord, il se décale par là. Alors là, on met pas beaucoup de dégâts avec le mode reconstitution pour l'instant. D'accord, il change de châtiment. Est-ce que ce ne serait pas le moment de partir sur Lennie ? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Là, je vais être un petit peu embêté. Je vais stimuler la Fécate. On va essayer de râler un peu son Yop. Alors, moins 2. Et. Moins 2 sur chaque. D'accord, bon, le Yop qui a pris moins 4 PA. Je sais que c'est moins 2. On va dire que c'est correct. Donc là, il est toujours érodé. Il est érodé et s'il se débuffe l'érosion, il se débuffe aussi la vitalité. Donc il faut guetter le moment où elle va disparaître. Est-ce qu'il met un duel sur la Fécate ? On va voir ça. Voilà, le duel. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, d'accord. Donc un duel sur la Fécate. Il replace un petit peu d'érosion. Moi, je vais continuer à essayer de râler son Yop. Hop, comme ceci. Moins 1 qui passe. Bon, c'est toujours ça de pris. Là, on va taper un poil son Yop. Et un peu son Nanny aussi. Bon, là, je ne peux pas faire grand-chose, concrètement. Le duel était bien joué. Surtout, je n'avais plus la Libération. Ah, où est-ce que je l'avais la Libé ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans tous les cas, il va falloir que je mette le Yop à distance avant la fin du tour. Pour qu'il soit neutralisé à cause de son duel. D'accord, je me prends encore du retrait. Le Ginec commence à être vraiment en difficulté. 2500 PV max. Ouh, un retrait très très lourd qui passe là. Ah, c'est gênant ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je vais devoir lâcher un Tibia, je pense. J'aimerais pouvoir aller taper le Sacria. On va faire ça. On va se faire Arcana. Tibia. Hop ! Histoire de remettre un peu de distance, un peu dans tous les sens. Et on va venir mettre, ici, une carcasse sur le Sacria. Voilà, donc là, le Yop va être embêté pour faire quoi que ce soit à son tour. Au moins que le Sacria ne replace. D'accord, donc il repasse en châtiment robuste. Il se soigne à nouveau. La capacité de soin de Sacria est très puissante. Monogynac, il y a un tour d'érosion pour l'instant. C'est ce qu'il nous fait. Une épée volante, d'accord. Alors ça, c'est... Ça va empêcher son Yop de venir me remettre de l'érosion. C'est presque... Ça m'arrange presque. Alors en revanche, j'ai du mal à aller chercher les lignes de vœux sur ces persos. Est-ce que je débuffe, là, ou est-ce qu'il y a encore autre chose intéressante ? On ne va pas débuffer tout de suite. On va simplement remettre un mot stimulant. Et peut-être... Est-ce que je la tue son épée ? Pas tout de suite, hein. On va faire ça. On va aller chercher la petite zone. Et est-ce que j'amène mon ennemi par ici ? Je vais amener mon ennemi proche du Yop, parce que si ça le motive à taper mon ennemi, ça m'arrange qu'il disperse son focus sur mes persos. Alors là, la Fecat qui récupère le téléglyphe... Souffle, d'accord. Non, il reste concentré sur le Gynac, il a bien raison. Souffle, friction... Est-ce qu'il va mettre une précipitation ? Là, il peut faire précis, double pression et destin. Est-ce qu'il fait ça ? Il va falloir qu'il se décide assez vite, d'accord. Non, il fait seulement la double pression. Moi, de mon côté. Bon, le sacri, je peux clairement pas le tacler. En revanche, je peux faire ça. Je peux mettre un bastion sur le Gynac. Donc, une téléglyphe ici. Un rempart. Et ce sera pas mal. Alors, où est-ce que je vais finir ? Le sacri, il pourra de toute façon aller chercher ce qu'il veut. Je vais venir chercher le petit... Le fusse émeraude sur le sacri hier. Bon, je vais pas lui donner grand-chose, je pense. Il a pas d'abyssal. Donc, le Gynac qui est bastion, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? J'aimerais bien éviter de le transformer. Je peux éventuellement partir en érosion sur le Yop. Si je fais ça, je vais un petit peu l'obliger à... A peut-être sacrifier son Yop. Auquel cas, je pourrais tomber le sacri ailleurs après. Est-ce que c'est utile de faire ça ? Sachant que c'est Lénie qui joue après. On va tester ça. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais il faut oser des choses. Voilà, donc le roquet devrait terminer l'épée volante. Et je vais me placer comme ceci. Afin que l'Eni Ripsa puisse mettre un mot de reconstitution éventuellement sur le Gynac. Qui devrait faire des dégâts... Voilà, 377 sur le Yop, c'est pas énorme. Donc au prochain tour, le sacri ailleurs perd la vitalité du Yop. Là, le Yop va prendre le glyphe. Et si le sacri ailleurs ne fait rien pour l'aider, il va se retrouver sacrément en difficulté. Alors le sacri ailleurs n'est plus 0D. Est-ce qu'il nous fait une coop de Lénie peut-être ? Voilà. On pouvait s'y attendre. Et il lui reste 6 PA. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça ? D'accord, donc 2 Fury. Ah, l'épée volante qui n'a pas été terminée par le roquet, ça, ça m'embête. Bon. Il faut que j'aille par là, moi. Hop. On va restimuler. Là, il fait 4, je pense. Lugina qui est encore érodée. Bon, il faut que je débuffe l'érosion, j'ai pas trop le choix. Je vais remettre ça. Et on va mettre un peu de râle. Ah, j'ai pas eu le temps de terminer, c'est pas vrai ça. J'aurais peut-être dû full taper le Yop, je l'aurais sûrement terminé. Quoique, non, je pense pas. Ah, ça m'arrange pas du tout, par contre, le placement, là. Ok, donc, il se met une Vita. Ah, j'aime pas ne pas pouvoir finir mes tours. J'aurais aimé pousser l'Ener Ipsa et mettre mon Annie à la place du sien. Bon, en revanche, là, je peux taper le Sacrieur en allant chercher une Lune de Vue. Et mettre un Ralpéa sur Sacrie et sur Yop. Monogynac, il commence à être bien embêté, hein. D'accord, donc il s'enfuit avec le Yop. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi ? Pas grand-chose, malheureusement. Allez, on va partir là-dessus. On va taper un petit peu le Sacrieur, même si c'est pas énorme. Alors, moins 3 sur le Sacrie, ça c'est génial. Donc là, je vais tout faire pour tomber le Sacrieur, parce qu'autour du Yop, il va perdre de la vitalité. Il va perdre 589. Pour peu qu'il ne l'ait pas remarqué, c'est possible de tenter quelque chose. D'accord, donc il remet tout sur le Yop, là. Un mot de reconstitution. Il restimule le Yop. Donc là, le Yop, j'ai un peu peur des dégâts qu'il va mettre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un bug d'affichage sur les PM, là, parce qu'il est pas du tout à moins 4. Ah, il est à 6 PM, hein, c'est bizarre. Alors, d'accord. Ensuite, c'est le Sacrieur qui va jouer. Le Sacrieur qui n'a plus que 8 PA. Ah, je suis embêté qu'il ne soit plus en état cible, parce qu'il aurait pris beaucoup de dégâts avec les roquettes. Mais bon, il faut que j'en mette l'érosion dessus, j'ai pas trop le choix. Là, on va taper à fond. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que je me mette un mollusse ? On va voir ça assez vite. Je vais me placer comme ça. Parce que de toute façon, il pourra aller me chercher s'il le veut. Voilà, donc le Rocket qui tue son épée. Ça, c'est bien. Il tape une première fois ici. Le Yop qui prend un coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, avec ses 8 PA ? Alors là, il va falloir que j'intervene avec l'ennie, hein, parce que sinon, le Yop risque de terminer mon Uginac. Ça, ça m'embêterait pas mal. Cela dit, si le Yop, si le Sakri ne se soigne pas du tout, je peux essayer de le tomber. Ah, pour ça, il y a l'ennie qui va me gêner, le Doppel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va ? D'accord. Il a raison. Il a raison de faire ça. Alors moi, je suis plus érodé sur aucun des persos. Est-ce que ça vaudrait pas la peine d'aller chercher les dégâts sur le Yop ? Non, je pense qu'on va continuer tout simplement à aller sur l'ennie. Moi, je vais placer un RALPA comme ça. Bon, qu'il passe pas énormément, mais... C'est toujours ça de pris. Vite ! Allez, hop ! Oh, c'est pas vrai, ça ! C'est pas vrai. Bon, je finis encore avec 2 PA, je suis ravi. Je supporte pas ça. Sakrior qui s'en tire avec 825 points de vie. Le Yop qui va peut-être essayer un kit de l'eau générale, ça peut passer. Ça peut clairement passer. Ça m'inquiète un petit peu. Bon, heureusement que je l'irai le PA. Il a pris un moins 3, le Yop, je crois. Une pression. Est-ce que ça précie ou pas ? Ouais, ça précie. Il va me remettre ça. D'accord. Concentration, concentration. Il y aurait peut-être plus destin, il y aurait peut-être fait plus mal. C'est dur à dire. Bon, moi j'ai pas le choix. Il faut que je refus le boost mon Nuginac. Je dis full boost, je parle de protection. On va lui mettre une barricade. Et je vais venir embêter l'Eneripsa comme ceci. Voilà, donc l'Eneripsa ne peut plus trop bouger. Il peut éventuellement lâcher un mot d'envol. Ah non, je suis bête, il peut prendre tout à fait la ligne de vue comme ça. C'est ce qu'il me fait. D'accord. Moins 5 sur le FK, mais c'est n'importe quoi ça. Oh là là. Bon. Ce que je vais pouvoir faire, moi. Je vais peut-être repartir sur le sac rieur, plutôt. Il faut vraiment le terminer, là. Aboiement. Hop. Et là, je peux aller lui remettre. Double érosion. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon. Je fais ce que je peux. Là, le roquette qui va aller l'embêter. Ah, ça se jouera pas grand-chose. J'aurais peut-être mieux fait d'y aller avec des carcasses et un marteau de moon. Et je l'aurais peut-être terminé. Ouais, c'était pas très très bien joué de ma part. C'est dur à dire. Est-ce qu'il a vu que j'avais une barricade ? Dans tous les cas, lui, il va être embêté pour survivre. Le yop sort de précis. Il se fait une dérobade. Eh, mais c'est Denis qui joue après. Qu'est-ce qu'il me fait ? D'accord. Donc il va faire ça, comme ça. C'est pas mal. Luginac. Bon, qui a pris l'érosion, mais dans le doute, je vais quand même... Je vais devoir stimuler. Je vais pas le debuff, même s'il a pris de l'héros. Il m'embête, lui, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On va tenter un chaff qui crie. Ça, c'est vraiment bien. On va faire comme ça. Et hop. Comme ça. Ok, bon, voilà. Encore une fois, je peux pas jouer. C'est super. Le yop, qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon, il sort de précis. Il pourra pas tuer le générique, je le pense pas. En revanche, moi, je vais terminer le sacré, je pense. Sauf s'il lui remet une Vita. Est-ce qu'il remet une Vita sur le sacréeur ? S'il le fait pas, il n'y a plus de sacré. Voilà, bon, il en fait une. Il a bien raison. Je vais essayer de choper tout le monde dans le téléglyphe. Il fait un poudre sur le gynac. Épée de yop, d'accord. Alors, moi, je vais placer ça comme ça. Hop. Je vais venir placer les boucliers comme ceci. Je vais essayer de venir tacler. Alors, on prend le gynac dans le rempart. Et on va venir tacler Lenny. De cette manière. Ah, le Doppel qui... Mais je suis bête ou quoi ? Le Doppel joué après. Bon, c'était complètement nul. Lenny est quand même un petit peu bloqué. Mais... Est-ce qu'il va pouvoir terminer mon gynac ? Je ne pense pas. Et là, il n'y a plus de sacré. Ensuite, il va falloir passer sur le yop. Bon, j'ai encore le bouclier Feka. Ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouh, ça fait mal, ça. Bon, ça va. Je suis quand même vraiment blindé, là, sur ce perso. Et là, je devrais pouvoir le terminer sans trop de soucis. On va faire comme ça. Comme ça. Et allez, on va jouer la sécurité, quand même. Est-ce que je me transforme ? Je pense que ça en vaut la peine, là. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, de toute façon, il est mort, le Sacrieur. Avec le glyph, il va y passer. Voilà. Et moi, après, de mon côté, je vais pouvoir... Est-ce que je lâche un mot de reconstitution sur le gynac ? Je vais faire ça au prochain tour. Je vais essayer de mettre un mot fracassant sur chacun de ces personnages à chaque tour, maintenant. On va aller chercher la régénération sur le yop. Voilà. Le yop qui va d'ailleurs perdre une vitalité au tour suivant. Donc, je pense que là, le yop joue son dernier tour. Il va avoir du mal à survivre plus longtemps. D'accord, il se fait une puissance. Voilà, il va sûrement tout lâcher sur la F4 ou avec un bond sur le gynac. Non, d'accord, il tape le nid. Bon, très bien. Il va chercher les dégâts en zone. Bon, ça, c'est un petit peu l'action désespérée du mec qui va crever. Mais pourquoi pas. Bon, alors là, on voit plus grand-chose. On va mettre un bastion sur le gynac pour être sûr qu'il survive. Et on va taper doucement le yop. Hop. Bon, là, clairement, j'ai plus grand-chose d'autre à faire. Il me reste 2 PA un petit peu inutile. C'est pas grave. Leni. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose, Leni ? J'en doute. Je pense que là, c'est terminé. Et il le sait. D'accord, donc, il a quand même des dégâts assez sévères, hein, Leni Ripsa, avec son rox haut. Voilà. Ça va bien sonner le yop. Même si je pense pas que ça va suffire. Est-ce que j'ai des roquettes dans le coin, là ? J'en ai un là, j'en ai un là-haut. Bon, on va y aller comme ça. On va mettre l'état proie dessus, même si c'est pas forcément très utile. Hop. Alors, on va faire comme ça. Là, il n'y a plus du yop. J'aurais bien aimé pouvoir placer l'état proie sur Leni directement, mais bon. Alors, est-ce que c'est les roquettes qui vont terminer, ou est-ce que ça va être la vitalité ? Bon, c'est la perte de vitalité qui va tuer le yop. C'est tout aussi bien. Est-ce que je peux restimuler le Fekka, moi ? Oui, je vais pouvoir. Alors, on va faire ça. On va taper un petit peu. On va protéger l'Uginac à fond, hein. On va essayer de le garder en vie jusqu'à la fin du combat. On restimule la Fekka. Et, voilà, c'est carrément le Shaffer qui termine le yop. Bon, j'étais pas obligé de mettre autant de dégâts sur le yop avec l'Uginac. J'aurais pu me contenter d'en faire un peu moins. Mais bon. C'est pas gênant. Et, la Fekka. Bon, là, j'ai rien à soyer. Tout le monde est trop hérode. Éventuellement, un petit coup sur Leni. Bon, on va faire ça. On va mettre un petit coup sur Leni Ripsa. Hop. On va taper ensuite Leni. On va lui mettre un peu de Ralpéa. qui ne passe pas du tout. Et, encore un peu de bouclier sur le Gynac. Bon, le Gynac, là, qui est juste complètement en sûreté. Tellement, il est protégé. D'accord. Donc, il se bat jusqu'au bout, lui. C'est un Warrior. Hop. On va lui mettre l'étape 3. Bon, on érode un petit peu. Mais là, clairement, c'est fini. Je pense que je vais pouvoir placer un mot de reco assez conséquent sur le Gynac. Est-ce que ça terminera ? Oui. Hop, on va dire GG. C'était un combat sympathique. Le Seagrieur, hein, qui m'a posé pas mal de difficultés avec ses 26 points de vie max actuels. C'était sympa. Allez, on termine là-dessus. Et, c'est la fin de ce combat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501